Madame et Messieurs, ici, il y a beaucoup de cascadeurs, on est entouré de cascadeurs, mais moi j'ai décidé, moi-même, d'en faire une cascade. Tu veux faire de la cascade? Oui, Marcel. Écoute, si tu fais de la cascade comme je t'ai entendu chanter, quand tu doutes pas mal de la réussite de tes cascades, je suis certain que tu m'as pris une facette. Marcel, tu m'as empatté les jambes, mais tu m'as pris une facette, je suis certain de ça. On m'a demandé d'aller voir des cascadeurs plongés. Et moi, j'ai voulu visiter la tour avant, pour pouvoir être sûr d'avoir que ça avait l'air un petit peu haut. Alors, on va vous montrer ça. J'ai l'impression d'avoir ça. T'as peur, mes trains, déjà? Non, que ça se passe. Suivez-moi. Oh, maman! Oh, maman! Oh, boy! C'est au-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! On manque de oxygène, là-haut. On manque de oxygène, là-haut, 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 là-haut. C'est au-o-o-o-o-o-o-o-o. C'est bon. Ça donnait combien de pieds de haut? Moi, je ne suis pas monté très haut. Moi, je suis monté à une quarantaine de pieds. À 40 pieds? Oui, mais je suis allé vérifier, comme je le disais tantôt, la hauteur de la tour. C'est vraiment, vraiment très haut. Et ces messieurs, eux, ils ne font pas juste monter en haut et redescendre comme j'ai fait. Ils montent en haut, puis ils plongent en bas. On va vous présenter, mesdames et messieurs, Patrice, Roland et Michel. Merci, merci, merci. Et bien, alors, bien sûr, Michel, Roland, Patrice et Gaston. Ben oui. Alors, ces messieurs sont des plongeurs professionnels. Toi, tu assistais à leur cascade de bidus, Gaston, il était sur place. Oui. Et ces gens-là font partie d'une revue, vous dirigez une revue qui s'appelle Aquarevue? La troupe Aquarevue. La troupe Aquarevue. Et vous faites des plongées comme ça, spectaculaires, à travers le monde? Oui. Le monde, le Canada. Ben, c'est déjà un peu sévasté le Canada. C'est presque aussi grand que le monde. Non, ça, c'est vrai. C'est partie du monde qu'on ne voit pas. Alors, Gaston, assistez à ça. Vous faites des sauts à combien de pieds, normalement? Mais, ce qu'on est au montant des nations, c'est 60 pieds. 60 pieds de haut? 8 pieds de profond, puis 12 pieds de la plafoncette. 8 pieds de profond seulement, c'est suffisant? Oui. Pourtant, on voit souvent, les plongeurs mexicains, je pense, n'avaient rien à leur envier. Vous avez autant de... Ben, les autres carreaux, la vague s'en vient 12 pieds de profondeur. Mais s'il n'y a pas de vague, il reste neutre. Donc, vos sauts sont plus périlleux que les lattes. Je crois. Ça prend plus de courage. Ben, je pense que vous étiez là, vous avez tourné un petit film sur vos plongeurs. On pourrait peut-être regarder ça ensemble. Avant de voir le petit film, il y a des abus de l'échelle. Ça vous donne une distance. C'est seulement la moitié qu'on voit, de 30 pieds. Oui, parce que vous plongez à 60 pieds. Vous plongez à 60 pieds. Marcel, on a monté une caméra. Je vais essayer. On a monté une caméra pour donner un aperçu de la distance que ça faisait. Mais le cameraman avait peur d'aller plus haut. Alors, voici Renaud, justement, qui s'apprête à grimper. Vous n'avez pas peur comme vous l'avez fait, vous? Vous n'avez pas peur de l'air? Vous montez plus vite que Gaston. Oui, ben, il y a plus de souffle, il est plus habitué. Alors là, vous allez faire un premier saut sur le premier palier, qui est à combien de pied? 30 pieds. Qui est à 30 pieds? On va faire un péril arrière droit. Ensuite, vous allez voir un jet d'eau en bas. C'est pour voir la surface de l'eau. Sinon, on voit juste le fond, mais on ne voit pas l'eau. Ça fait qu'on ne peut pas savoir à quelle distance qu'on est de la surface de l'eau. Voilà. Est-ce qu'on est un peu sonné? C'est calme maintenant qu'il est long. Il s'agit maintenant d'un double saut sur le lieu avant avec une demi-ligue, avec une chèvre. Ça, c'est la prise de vue qu'on voit de 30 pieds. Ça, c'est le dessin de 60 pieds, le péril renversé. C'est toujours dans une surface. La piscine a 12 pieds de large, 8 pieds de profond. On voit toujours le jet d'eau en bas pour se guider, pour voir la surface de l'eau. Pas de jet d'eau, on ne sait pas où on est les autres. On voit que la transition a l'enversé arrière, on crie l'enversé. On crie l'enversé. Est-ce que vous avez commencé très jeune à pratiquer ce genre de pont? On ne va pas commencer à des hauteurs très élevées quand on commence? Non. On a commencé de la façon graduelle, grâce à M. Leclerc, notre très bon ami aujourd'hui. Il était dans le temps à notre professeur. Il est toujours dans le corps. Il cause très d'apprécier. C'est grâce à lui maintenant qu'on peut s'exécuter à ses autres avants. M. Michel. C'est grâce à lui maintenant. M. Leclerc, l'arrivée, dénigré. M. Leclerc, l'arrivée, dénigré. M. Alors on va nos trois compères. M. On va voir la finale. M. Leclerc, c'est ça. Chacun est à sa hauteur. M. Alain, 30. M. Michel, 45. M. et moi, 60. On ne peut pas plonger les trois en même temps. Un après l'autre, on ne peut pas se placer en bas. On ne peut pas se placer en bas. Tu sais, ça a l'air petit, d'en haut, hein, Marcel? Là, on va pléguer chez l'eau, là, aussi. C'est très important pour l'ouverture. On ne peut pas tomber, de façon qu'on dirait des grains, over. Je vais passer le temps d'entrer, hein. Qu'est-ce qui rendrait possible un tel accident, par exemple? Le vent, non. Oui, il faut s'enigner sur le vent. Ça dépend de côté du vent. Ça l'a fait un triple... Là, il ne faut pas oublier, non plus, que ça, c'était un vendredi, le 17. Il faisait assez poids à 5 heures. Oui, en effet. C'est Patrice. Et voilà, vos trois champions. Roland, Michel et Patrice. Vous avez été une belle exhibition de votre savoir-faire, messieurs. On vous félicite à vous, Roland, Michel et Patrice. Merci d'être venus nous voir. Merci. Le garçon, j'aurais aimé de te voir plonger. Ben, si tu ne me verras pas plonger. Non, parce qu'on s'en va avoir une petite pause publicitaire. Ah bon.